Partout, au gelé, les chagrins et l'humiliation me suiviant. Lors de mon passage d'une mer avec mon mari, je fus trop souffrante pour continuer ma route. Il est parti en avant et je suis vie. Deux jours après, on me donnait un curie et que je ne connaissais pas plus que tous les restes de la maison. Je l'ai vie. Tout en curie, près de ma voiture, les visages veillent des larmes. On demandait la cause. Il venait de perdre la bourse qui lui était confiée depuis la poste et s'étendait à être forcé par le cuiller de service de la rente de son argent. C'était à peu près mieux franc que je lui ai dit de ne pas se demander que je lui donnerais cette somme. Ce que je vis en arrivant, je n'y pensais plus. C'est un fait envoyé par égéné, chargé d'aucune lettre. Madame de Valneuve et mademoiselle Cochelet, lui, en rémunérant un peu la famille, la sœur et le secrétaire de mon mari, les filles, fuyaient par son autre, en exigiant les lettres qu'on supposait qu'il me portait et qu'il cachait. Sans doute, on avait su les cadeaux des mille francs, on les soupçonna de mettre de lui malgré toutes les menaces. Il ne peut tenir ce qu'il n'avait pas. Quand j'ai eu chaque point ma fierté de d'être choquée, lorsque cet homme me fit instruire des recherches dont il avait été l'objet, en me faisant ses offres, des services et protestant de sa fidélité. Voilà donc où j'en étais réduite. Vous ne croyiez pouvoir m'être utile et son dévouement même m'était au faisant ? J'imagine toutefois que mes torments ne pouvaient pas approcher ceux de mon mari. Son caractère inquiète ne lui laissait pas un instant de repos. Nos appartements étaient éloignés. Souvent, je l'entendais dans le salon, quand chacun était retiré, venait écouter à ma porte. Une soirée sur d'une, mesdames, avec laquelle je causais en main de l'avion, cru le risque de ne pas sortir de chez moi. Car le lendemain, ma femme de chambre et moi, nous nous trouvâmes enfermées. On finissait quelquefois par rire des temps des choses bizarres. Mais elle t'accueillant trop ma réputation, pour que je ne tue pas, on souffrait clairement. Mon mari, la salle des eaux de Viswan, s'est rendu à Exelachapa, où il me précéda de vue. Elle était venue me rejoindre. Mais on se... J'envoyais toutes mes boiteurs et mes officiers me tendre à la colonne, et je m'embarquais sur les rênes dans les jolies yates du prince de Nassau. Monsieur Agawé venu pour conduire sa fille près de moi. Je suis le seul homme qui m'accompagna dans notre traversée. Les temps étaient beaux, les pays aux chanteurs. Nos jeunes se passaient à saisir rapidement les dévers francs. Je veux que se frayons à nos regards. Ces rejets, ces vieux châteaux arturels, rappelant le don de la chevalerie de nos transportants. Un instinct loin du siècle où l'on vit, et qui paraît toujours le plus pénible. Mon fils s'en est joué près de moi. J'ai chanté des romances sur les guitares. J'ai composé, inspiré par ces beaux lieux, des nombreux pèlerinages. Le spectacle est tout nouveau pour moi. Nous suivions en récitant des hommes, des bâtons, des villageois. Venu en dérive aux voisines, m'offrir des fleurs et des fruits. Le soir, on jetait l'encre. Et chacun dans sa vie dit de chauve sans dormir. C'est vraiment tomber au son de quelques serenades du village voisin. Cette tranquillité affrétant, d'agitation, cette liberté affrétant, des contraintes. Tout concurreux à rendre ces trois jours de voyage, trois jours heureux de ma vie. Arrivée au colonne, j'aperçois toute la vie et ma tendance sur le port. Quel contraste ! La souci de la solitude m'avait donné des douces motions. La vue de ce public novereux réveillait le souvenir de ma position et l'idée de mes tristes devoirs. J'aurais voulu conserver encore des impressions qui m'avaient consolé mes mains. Je me suis fait descendre avant la vie et aviez tellement mon fils, c'est pas la main. J'ai essayé de trouver l'auberge lorsque j'ai mis fils en tournée. Le nombre était majeur. On était pas le général Dupont. Il fallait prendre mon parti. Aussi, le village qui savait mieux manoeuvrer que moi. Et je montais dans une grande voiture, à six places, qui avait sans doute appartenu à l'ancien électeur. Je suis obligée de traverser toute la ville au pas, au milieu d'une foule de curieux. Et le soir, il s'est dit une balle où se rendit le grand Luc de Berck. Alors, tous ces d'oeufs, la princesse Caroline était restée à Paris, mais contente de la nomination de son mari au grand-douché de Cleve et de Berck, qu'elle trouvait trop peu de choses pour lui et pour elle. Jamais elle ne voulait y aller.